Moussoumoussoum baby, petit enfant qui vient de naître mais qui comprends vos langages L'insécurité qui sévit dans le nord Mali a provoqué le déplacement d'environ 11 000 ménages Globalement plus de 50 000 personnes se sont réfugiées au Niger précisément dans la région de Tilaberi à la date du 21 juin 2013 Ainsi, dans les régions de Tilaberi et Tawa, trois camps de réfugiés ont été installés afin de prendre en charge ces déplacés Il s'agit du camp d'Abala, celui de Mangaïse et Tabarbare Aujourd'hui, l'installation progressive de l'administration malienne dans le nord du pays a considérablement amélioré la situation sécuritaire dans cette localité Un fait qui a motivé les réfugiés à regagner leurs différentes localités Seulement plusieurs d'entre eux ont perdu leur capital Ils n'ont donc plus la possibilité d'exercer une activité gênatrice de revenus Une situation qui s'avère être difficile Car 64,3% de ces réfugiés sont des jeunes qui constituent le fer de lance de tout développement Face donc à cette situation, l'ONG Plan Niger a décidé d'accompagner le processus de rapatriement volontaire des réfugiés à travers le projet d'appui à l'amélioration des conditions de vue des réfugiés vivants dans les camps en compétence de vie, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation initiale L'objectif étant de faciliter leur intégration sociale Ce projet a pour objectif d'améliorer de manière considérable les conditions de vie des réfugiés maliens sur les trois camps à savoir Aïerou, Mangezé et Abala Comme objectif spécifique, il a pour objectif de renforcer les capacités de 180 jeunes filles et garçons des trois camps en formation professionnelle accompagnés d'équipes d'installation Il y a également la dotation en kit habit, des habits pour les enfants à 10154 enfants âgés de 0 à 14 ans mais aussi la dotation en kit ménage en ce qui concerne la cuisine au profit de 4000 ménages d'étroits Refugiés, refugiés, on ne devra refugier Le projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés vivant dans les camps d'Aïerou Mangezé et Abala, mis en oeuvre par l'ONG Planiger, comporte trois composantes essentielles La première composante a permis à l'identification des enfants de la tranche d'âge de 0 à 17 ans qui ont bénéficié d'une distribution de 8154 kitabis Et 4000 ménages aussi vulnérables ont été identifiés Et ces ménages ont été mis à bénéficier de 4000 kits de cuisine dans l'ensemble des trois camps Donc c'est un processus qui a été méné en collaboration avec tous les partenaires du camp A savoir GENHCR, ACTED et les bénéficiaires eux-mêmes Donc la deuxième composante a permis à l'identification aussi de 350 jeunes Et 35 périodicateurs Donc ces 350 jeunes ont bénéficié d'une formation continue En compétence vie Donc trois thématiques ont été retenues A savoir la thématique La santé de la reproduction La vie associative Et la gestion des conflits Donc c'est vraiment une formation continue Durant les six mois Qui a permis aux apprenants D'avoir un paquet minimum Dans le cadre de la transition Entre la vie La dernière activité Et la formation professionnelle Qui a abouti à la distribution D'équité d'installation ce matin En ce qui concerne justement La formation professionnelle Le projet a identifié 190 jeunes dans les trois camps Dont les filles représentent 64% Ils ont bénéficié d'une formation professionnelle D'une durée de six mois Dans les filières suivantes La mécanique rurale La maintenance électronique Et l'économie familiale Cette formation a été initiée par Planiger Thilaverine Dont nous a complètement impliqués Dans la gestion Donc la direction régionale A fait le suivi Jusqu'aux évaluations De ses apprenants Et à ce sens Nous avons impliqué aussi Les directeurs des centres Qui sont tout près de ce camp Pour qu'ils arrivent A faire le suivi quotidien De cette formation Et la décion Et la conséquence régionale Fait le suivi évaluations Donc voilà De la manière Que nous avons organisé Cet suivi Au niveau Pas seulement Des camps de Tabarbari Il y a le camp Dabala Et le camp De Mangaese Le projet Les gens C'est ce que je veux dire. Ce projet mis en oeuvre par Planiger, d'un coût de plus de 278 millions, vient renforcer les efforts du gouvernement nigérien dans le cadre de l'appui aux populations déplacées par la crise du Nord Mali. Mesdames, Messieurs, mes remerciements vont à Planiger pour cette initiative de former et de mettre à la disposition des apprenants des outils qui leur permettront de démarrer leur activité. Par cette formation professionnelle, le projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés vivant dans les camps d'Ayoru, Abala et Mangaize, financés par le gouvernement fédéral allemand pour une durée de 12 mois, entend atteindre l'objectif de vie de 10 154 enfants âgés de 0 à 17 ans et 4 000 ménages vulnérables. 70% des jeunes adolescents adoptent un comportement positif sur les questions de vie communautaire, sur les ISTV et SIDA, vie associative et autres. Et enfin, 90% de ces jeunes qui ont bénéficié de cette formation disposent d'un plan de carrière individuelle pour leur intégration sociale, au retour dans leur pays d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada